Et salut à tous les amis c'est Freezy, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur The Seven Deadly Saints Grand Cross Les gars j'espère que vous vous portez bien, pour ma part ça va super et aujourd'hui on se retrouve comme vous avez pu le voir Pour aller tester la sublime, la gouttesse, la magnifique Freya Verte qui est tombée sur mon compte Enfin elle a réussi à me sauver de ce shaft infernal que Tyr m'a impliqué, où je n'ai vu aucune Freya Rouge, où je n'ai rien vu en fait Et je n'ai rien vu, j'ai même pas vu Tyr, je l'ai vu à la pitié cet enfant Et bien elle, elle m'a sauvé parce que les gars je l'ai Sp2 en 90ème J'ai fait une belle multi back to back, double Freya et autant vous dire que je suis juste ravi de jouer ce perso aujourd'hui Parce qu'elle est juste sublime, je l'ai même mis en héros représentant, elle est magnifique, elle est magnifique Regardez-moi cette artwork, ces petits coeurs d'amour C'est ma waifu Bref, assez parlé, donc on va partir en PVP avec elle, pourquoi ? Parce que pour rappel, le perso c'est un perso PVP, certes Mais ça peut aussi être un perso qui peut être utilisé sur Nidhogg grâce à sa relique Donc on va voir ça tout de suite Donc, beauté aveuglante en PVP au début du combat, au moins les stats de base du héros de 8% pour chaque alli concernant présent en combat Donc, concernant les alliés concernés, c'est Ragnarok ou race inconnue Ce qui se match à merveille avec Tyr Ensuite, elle va appliquer séduction sur l'ennemi avec la plus de CC Un peu à l'image de Ghislaine Et tout ennemi qui souffre de cette séduction peut uniquement cibler Freya et lui infliger 40% de dégâts en moins De plus, elle va augmenter les dégâts infligés par le héros avec les compétences d'extermination de 30% Et lorsqu'elle effectue un co-critique avec une compétence Elle va retirer un malus sur elle Et elle va augmenter ses stats de 5% jusqu'à 15% maximum Donc, c'est très très fort, tout simplement parce que c'est littéralement Ghislaine en mieux ce perso En plus, elle a de très bonnes stats Elle possède une monocybe de perfaux Et vu que son taux de perfaux, c'est pas dégueu Mais elle possède aussi une nouvelle compétence avec un nouvel effet Donc, extermination qui ignore 50% de la résistance critique Et fait des dégâts crit x2 Et comme vous voyez ses dégâts crit C'est très très fort Et comme vous pouvez le voir, elle possède une très bonne résistance critique Une très bonne def crit Du bon empirisme, mine de rien Sa relique ne fonctionne pas parce que c'est une relique qui s'applique seulement sur Nidhogg Mais je vous laisse bien évidemment porté à croire Que dans les jours à venir, une vidéo va sortir Avec cette Freya sur Nidhogg Et vous allez voir que, mine de rien C'est une excellente alternative pour Freya Rouge Et dans certaines compos, je pense qu'elle peut même être plus intéressante que la Rouge Notamment la compo que je vais jouer Et qui vous sera disponible ici quelques jours Donc, on part bien évidemment pour la jouer avec Tyr Sachant que Tyr, les gars, son passif est bugué Mais on lui reviendra en temps et en heure Il manque une ligne en fait, c'est aussi simple que ça Mais elle se mixe très bien avec lui Sachant qu'il a besoin d'allier de races inconnues ou Ragna Et pareil, on va jouer avec Freya Sachant que Freya, lui, sa relique fonctionne pour les allier de races inconnues ou Ragna Et vous vous en doutez, on va jouer le meilleur perso en back Lorsqu'on joue inconnu, c'est Nanashi Il va nous donner 30% de tas de base Sachant qu'on se donne encore 20% avec Freya Elle, elle peut augmenter jusqu'à 24% en plus Donc bref, c'est juste monstrueux On va pas perdre plus de temps On part jouer bien évidemment en PVP no stuff Ce genre de team On va essayer de OTC a priori Mais je ne garantis pas cela Et bref, on va pas perdre plus de temps On est en champion 1 Et let's fucking go les gars On est parti pour la première game Et en attendant, n'oubliez pas Tout simplement de liker la vidéo Si jamais vous adorez Freya comme moi Et surtout abonnez-vous On est en route vers les 3800 Merci à tous ceux qui le font C'est le meilleur moyen de me soutenir Et let's fucking go quoi Donc, première team On tombe face à une team archange Et là, vous allez voir que Dans un premier temps, ce qui va nous intéresser C'est Je pense Qu'on va taper en fait le perso Qui possède tout simplement La réduction Qui possède cette fameuse séduction Parce que du coup, il y a un Riva Il va faire sauter ici Et je pense que ça peut être intéressant De le faire sauter avec Freya Sachant que du coup Freya va taper plus fort sur elle Il me semble Ok Et là, on va juste faire sauter gentiment Le Riva Parfait Et on peut voir qu'elle est toujours séduite Cette petite Marguerite Donc ici, pourquoi j'ai pas tapé ? Tout simplement, pour se faire taper Parce que pour rappel, on a Le passif de tir Qui, lorsqu'on va perdre des PV Va tout simplement Bah En fait, il va tout simplement Taper encore plus fort Et donc, on va le laisser se faire taper Avant de balancer son A de faiblesse Mais comme vous pouvez le voir Ce qui est super avantageux En fait, quand on joue une team comme ça C'est que Au lieu de juste balancer Directement les attaques de tir Tour 1 Bah, ce qu'on peut faire C'est balancer plutôt Les attaques de Freya Et ensuite Prendre des dégâts avec tir Parce qu'elle a la provoque Et Ensuite, on finit tranquillement En fait, c'est aussi simple que ça les gars Et je pense que là On va voir Niveau DPS Déjà Regardez le tir Il y a la réduction en face Pour rappel, la réduction de 20% des dégâts subis Il doit sûrement y avoir Tristan dans le bac Là, on augmente nos stats offensives avec Freya Donc, voyons voir Qu'est-ce que ça va faire Ça va shielder, je suppose Ce qui est très très fort face aux teams d'archange Déjà, dites-vous C'est qu'on a le pire match-up En face de nous, a priori Parce que c'est une team qui peut tanker très facilement notre compo Et ce qui est très avantageux face aux teams d'archange C'est qu'on peut tout simplement Déjà, s'il y a Eligod Bypass le shield Pourquoi ? Je m'exprime Parce qu'on a Freya Qui, lui, va infliger des gâteaux en taille Et en fait, le shield, on ne peut pas crit dessus Cette attaque, ça tombe bien Elle ne va jamais crit Donc, autant vous dire que ça nous met bien a priori On va aller chercher l'aspect de Freya On va ici venir tuer Margaret, je pense Et c'est la plus pénible Ok, ça part sur Eddy 53K, donc on peut voir que 100 crit Mine de rien, l'attaque de Perfou Elle a mis du bon dégât Et donc, bah là, à partir du moment où Maël a perdu des alliés Bah, vous vous rendez compte que c'est bien moins intéressant Et ce qu'on va faire ici, les gars, écoutez C'est qu'on va, bah encore une fois, enlever le shield Je pense qu'on va enlever le shield sur Maël aussi Et puis on va spé Et là, autant vous dire que l'aspect de Freya Abyss, enfin, ondulation Bah, ça risque de faire très très mal Et voilà, 400k, lsp2, et le rebond suffit 100k, le rebond, mine de rien On est en no stuff, hein On prend le winning screen, bien évidemment Pour faire une belle miniature YouTube Et puis on est parti pour une deuxième game, les gars Mais une chose est sûre, c'est que Bah, ça envoie Ça envoie On va voir ce qu'on peut donner Peut-être face à une team 7-death Ou peut-être une autre compo, genre Demons Mais vraiment, les gars, Freya en PvP Mais qu'est-ce que c'est fort Imaginez juste en team 7-death Vous avez Ban en face Qui se mange ça Bon, généralement, ce sera le Zvane, hein Vu qu'il est en LR Mais imaginez juste Tout ce qu'il y a moyen de faire C'est fabuleux C'est juste fabuleux On est encore face à une team archange La séduction, cette fois-ci, est sur Maël Et ça, c'est une très très bonne chose Pourquoi ? Parce qu'en fait Ça va juste nous permettre De faire m'humus sur les personnes d'à côté, en fait On va juste s'amuser Parce que Maël, du coup, ne peut Vous visez que Freya Et comment vous dire que Maël Vous allez voir Lorsqu'il a la séduction Bah, objectivement, les gars Il ne fait rien Juste, il ne fait rien Regardez-moi ces dégâts Qui sont plus que corrects De la part de Freya Elle a crit Donc elle a augmenté ses stats offensives Ils ne vont pas checker les stats juste après Mais dites-vous que En plus, là Si Maël nous met une belle mono-cible sur Freya Bah, c'est simple On va pouvoir taper avec elle, en plus Augmenter nos stats d'attaque, etc On comprend Ok Bon Ça ne nous a pas mono-cible On va rapidement checker les stats Mais comment vous dire que voilà 21 000 d'attaque On a des stats monstrieuses Mais regardez-moi ces stats de résistance critique, etc C'est fabuleux C'est juste fabuleux C'est fabuleux On dit merci à Nanashi dans le bac On dit merci à tout le monde, en fait C'est aussi simple que ça On retourne Prendre le kill Sur ma rigarette Ouf 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 Affrayir quand il crit Il ne fait pas les choses à moitié 40k Maël est très résistant Mine de rien Il y avait En plus Le petit Nanashi dans le bac On a encore une AOE faiblesse Donc ça c'est une très bonne chose Ok ça shield Et regardez juste le Voilà Le manque de dépèces Regardez Il n'a pas crit une fois Il m'a tapé 40 000 A tout pété Quelque chose comme ça 50 000 peut-être C'est trop fort La séduction les gars C'est juste C'est juste trop fort C'est pété C'est broken Bon Bah écoutez On va essayer de prendre le kill Sur Ellie Parce qu'objectivement Maël ne nous embête pas Maël on a juste à se débarrasser des alliés Il a la séduction Il ne nous embête pas Elle à la limite Elle part encore shieldée Et tout c'est chiant Mais Maël on s'en bat les steaks Il ne nous fait rien Tyr qui tape à 135k Mais ce perso Mais ce perso Là ouais bon Qui ne va pas crit Donc elle ne va pas péter le shield Ça c'était évident Mais juste ce perso quoi Regardez moi La suprématie de ce goût Bien On se fait taper Ok Aho de Naachi Et là bah on va fonctionner pareil hein les gars On va fonctionner pareil Et on va aller chercher nos différentes spes Laoe Qui a quasi tué Maël Oh là elle est Pardon Pardon la level 2 264 000 Ah oui Ah oui 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 Ah ah ahah Oh elle est tellement forte on dos stuff Oh là 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 Oh elle est incroyable La big waifu elle est incroyable Rendez vous compte Les gars 264 000 Avec une level 2 La relique de Freyr qui booste De 20% les dégâts infligés par les monocytes Le passif de Tyr Le passif de Freyr Le passif de Nanachi Vraiment jouer une team qui a une symbiose Mais plus que parfaite c'est tellement satisfait Dans les gars C'est un plaisir sans nom Et si regardez Objectivement on va pas se faire chier On va juste prendre le kill sur un perso Ici je pense qu'a priori C'est lui qui va être le plus embêtant Donc c'est simple On va juste chercher à le tuer Et je pense qu'à ce stade les gars On balance triple A au Freya Il est mort 78k On augmente le stat offensif 88k On a pris un kill 84k Ouais 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 On m'a dit c'est fort Dans l'oreillette J'ai entendu on m'a dit c'est fort Et dites vous que là elle était full life Dites vous seulement que là elle était full life Là il baisse la vie de nos persos Ça nous va objectivement Y'a pas de problème à ce niveau là Et là ce qui est fort Quand on joue Freyr en plus C'est qu'on peut retirer les postures Si on a une belle level 2 Et c'est ce qu'on va faire Je pense que là à ce stade les gars Objectivement On va juste retirer les postures Enfin la posture On va à E faiblesse Et là autant vous dire que Regardez moi la stade d'attaque de tir Regardez moi ces stades là Si on crit C'est de char Objectivement Non mais objectivement On va dire les termes Déjà regardez les dégâts de Les dégâts de Freyr C'est ma team préférée La team Inco elle est incroyable Qui a dit qu'il y avait besoin De jouer une team Inco Avec Merlin Fest Et Kidna Non La nouvelle team Meta C'est la team Ragnar les gars Mais oui Mais oui Bon écoutez On va juste aller chercher Le winning screen encore une fois De cette beauté Je vais même couper ma cam Histoire d'être sûr Pour avoir le plus beau des screens Mais objectivement Que voulez-vous de plus 174 cas Cette mono-cible extermination Elle est incroyable Elle est juste incroyable Freya est juste Broken Elle est de toute beauté Elle est sublime Bah les gars Allez On se fait encore une petite game On va essayer de dépasser Pourquoi pas Les 2000 Les 4000 points Tant qu'on y est Bon ça change rien Objectivement Il n'y a pas de challenger En no-stuff Mais Mais qu'est-ce qu'elle est Forte Les dégâts Qu'elle inflige Bon après oui On est tombé sur de nombreux bots Parce qu'en champion 1 Quand vous jouez en no-stuff Les gens ils jouent plus Ils sont Ils passent juste en champion 1 Pour avoir leur gem Ils vont pas Commencent à faire du pvp en plus Mais Mais qu'est-ce que c'est fort Regardez là La séduction Il est sur Lost Vein Les gars Lost Vein Il va rien nous faire Objectivement Lost Vein On va juste le regarder Disparaître Ici on se débarrasse Gentiment de bad On a crit 2 fois Donc on a augmenté Nos stats Nos stats offensives De 10% Tire prend le kill Sans problème Et Lost Vein En fait Il va rien nous faire Objectivement Posons les termes Posons les termes Lost Vein Il va rien nous faire Ça va Taunt Je pense que ça va chercher L'aspect de Lost Vein A priori Mais Heureusement On a le passif de Nashie Et ça c'est pur Et qu'est-ce que c'est fort Là on lui bloque Les effets de compétence Parce qu'évidemment Ça me le cible Par forcément sur Freya Et là on va pas Se casser la tête On va A.O.E. Je sais qu'il y a la posture Mais c'est pour pouvoir Avoir une combinaison gratuite Ensuite on va juste Mono cible avec Freya Sur Sur Lost Vein Histoire de voir Ce que ça peut donner Mais Déjà on peut voir Que 250k 90k C'est Qu'est-ce qu'on a créé Les gars Qu'est-ce qu'ils ont créé Netmarvel Ils ont pété Une durite Bon le bot Il joue de façon Très hasardeuse Mais nous ça nous va Parce que là Il a juste Augmenté Les stats de Freya Et là autant Je vais vous dire Qu'on va en finir Effectivement On va juste en finir Hop 80k La perfo level 2 146k 146k Freya Tu fais le kill Je pense pas Quand même pas Ouais non il a pas crit Incroyable Bon Elle va retirer L'aspect je suppose Sachant que c'est le seul Perso vert de la team Écoutez J'ai envie de tenter La level 3 La level 3 de Freya Pour le lol Sachant que Ce qui est fort aussi C'est que plus le temps On passe dans la game Plus on va augmenter Nos stats aussi Avec Freya Parce que pour rappel Tous les deux tours Il va augmenter nos stats Et là comme vous avez pu le voir Une level 2 260k On a 4000 points Tout pile Que dire de plus A part que je pense Qu'on va s'arrêter là Voilà En tout cas les gars Vraiment j'ai adoré Jouer Freya Oh la la les gars Ok regardez bien Il y a mon micro Il vient de partir Mon bras il s'est détaché Je dois le remettre Attendez Oh purée Bah que dire encore une fois Les gars Que cette team Est juste trop forte Elle est juste Trop trop forte J'adore la nouvelle Freya Elle est belle Elle est forte Elle est incroyable Donc n'hésitez pas A me dire ce que vous en pensez Les gars Nous on se retrouve bien évidemment Dans de prochaines vidéos N'oubliez pas que Toutes les vidéos Qui vont sortir Dans les prochains jours Seront généralement Tournées à l'avance Parce que je pars Donc voilà On va profiter un peu Mais moi je me retrouve Dans de prochaines vidéos Et d'ici là Portez vous bien N'oubliez pas le bouton Like, l'abonnement Et activer la cloche C'était Freezy Pour vous servir Tchuss Merci d'avoir regardé cette vidéo